Départ pour Villars sous écho, ça fait deux heures qu'on roule, il nous reste un peu plus de 6 heures donc on ira tranquille, petite remorque, le camion est réparé, l'amortisseur va bien, c'est nickel, on a le plus beau qui arrive. Le 5 et 6 septembre dernier, on était à Villars sous écho pour la deuxième et dernière épreuve du championnat France de Supermotard 2020. Comme d'habitude, on est parti le jeudi soir après le boulot avec mon pote moustique pour arriver aux alentours de 4 heures du matin le vendredi. La route était un peu longue mais on a pris l'habitude. 4h15 du matin, on vient d'arriver à destination au dodo et puis on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme d'hab, roulage classique le vendredi pour se remettre en tête la piste, puis samedi matin, essais libres à 8h. Difficile de trouver les bonnes trajectoires de la première session, je suis pas très content, j'effectuais un temps de 1.41, 584, c'était vraiment pas ouf. Pour les essais qualifs, j'arrive enfin à trouver mes marques avec une bonne vitesse et beaucoup de plaisir dans la grosse partie terre, mais trop souvent bloqués par des pilotes qui préfèrent rester sur la trage pour faire coucou aux photographe pendant leur tourlant. Comme vous pouvez le voir, ça m'a vite énervé. C'est parti ! Au bout du troisième pilote qui me bloque, je m'agace et je double et là je me lance dans un tour rapide. J'effectue le huitième temps en prenant une trage externe dans la partie terre, donc je me dis que je peux faire mieux. Donc je me relance pour un autre tour, mais cette fois-ci en prenant l'inter dans la partie terre, et j'effectue un beau 1.38, 150 sur le cinquième temps de mon groupe. C'est parti ! C'est parti ! Je me qualifie donc pour la première fois depuis mes débuts en compétition, dans la catégorie trop fait de France Challenger, soit la meilleure catégorie amateur. Et là franchement, la pression commence à monter. Pour les essais chrono, qui dit plus haute catégorie dit forcément plus haut niveau, et là ça roule vraiment fort. Je n'améliore pas mon chrono et j'effectue le 27ème temps pour ma place sur la grille de départ pour le lendemain. Et comme vous pouvez le voir, la GoPro a décidé de me lâcher en plein milieu de la séance chrono. D'ailleurs, merci au commissaire qui me la rend. Dimanche, manche une. Le départ compliqué, ça bouchonne et ça pousse énormément au premier virage. Là on voit que les mecs ils sont énervés et qu'il y a des points à gagner. Je ressors bon dernier et il reste pendant un bon moment. Mais beaucoup de chutes dans les premiers tours font que je retrouve ma place, soit 27ème. Et à la fois quand soit 27ème etort steam. Tip faculty sur le bouche sur leur vie 애mma d'un côté Either tu Handsome. Kaik je dét Rolle, celle des rèbères par mon poids. Et là pour tout, 2005, il reste avant que HHN nous lié. La même direction aux arte. Donc, 20ème des cieuxuels. On voit pas Stretchon et qui ont pas pour le couærement. También quand elle encelle brest. Il y a dejat vous, nous ne 힘들 tiers. Oui, la même directionale n'est en avec vous. Si, je peux te dire, maintenant! V frontierIA La騎ume et Armée Je garde Amorith tout au long de la manche, avec de gros passages dans la partie terre. Des pilotes continuent de chuter tout au long de la course, puis à un moment un retard d'attard me rattrape. On se livre à une belle bagarre pendant 2-3 tours, je referme les portes mais ils finissent par me doubler. Un droit de bien, en tant que dés Pot은nexar, avec de gros passages dans la partie elle est lente. Un droit de bien. Sous-titrage ST' 501 Je fais pas d'erreur et je finis la manche 25e suite à la chute de notre bon pote Yvan Durev dans le dernier tour à la sortie de la partie terre. Merci mec, j'ai bien rigolé. Deuxième manche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon un peu kamikaze j'avoue, mais je me lance à l'inter, mais là le pilote à l'extérieur m'accroche le guidon et me fait tomber. Donc je fais une maxi roulade, je me relève vite mais je repars quand même 28e sur 32. Énervé, je donne tout ce que j'ai, j'avais plus rien à perdre et petit à petit j'arrive à me rapprocher d'un petit groupe devant moi et je finis par me bagarrer pendant quelques tours avec un pilote du Team Yasala. Comme vous pouvez le voir arriver dans la ligne droite, je remets les gaz plus tôt que lui, j'arrive à le doubler mais je freine un peu trop tard et là je tire tout droit dans le bac à gravier. Je passe en plein milieu sur un libreur, j'ai cru que j'allais m'envoler. Au final je tombe même pas mais je cale quand même. Et là je repars 29e et je vais garder cette place jusqu'à la fin. Malgré tout, petit wing pour faire le spectacle. Puis comme c'est du super motard, on va se féliciter à la fin pour notre belle course. Classement général, P30 en Trophée de France. J'étais venu avec comme objectif de finir dans le top 5 en A comme Amir Court. D'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment pas mal. Mais au final j'ai su me qualifier en Trophée de France sur la plus haute catégorie Challenger grâce à de bons chronos et de gros passages dans la partie terre. Merci les entraînements cross. Je suis donc très content d'avoir pu découvrir la course parmi ce groupe. Mais il faut avouer que ça roule vraiment fort et ça joue des coudes. Mais là ça peut que me tirer vers le haut. Très content quand même parce que j'ai rien lâché du début à la fin. J'ai gardé un bon rythme tout au long des courses. Même en étant bon dernier et en faisant des erreurs. Comme d'habitude je remercie tous mes partenaires pour leur aide pour cette courte saison. Ainsi que tous les potes qu'on retrouve à chaque week-end de course ou d'entraînement. Mention spéciale à la famille Lafourcade et à Caro qui me fait la mécanique à chaque fois. Et ça c'est vraiment top, merci à toi. Mention spéciale à mon pote Moustique qui repart avec la première place en Challenger B. A savoir que l'année dernière il avait fini en C. Donc ça veut dire que l'année prochaine tu finis en A mec. On se donne rendez-vous pour la dernière course de la saison. C'est la finale de la ligne Bourgogne-Franche-Comté au circuit CJS. Et pour cette course on va rouler en 2,5 et pas en 4,50. Merci à vous de me suivre. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et à partager. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et puis on se dit à bientôt. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501